Retour sur ce plateau, nous recevons dans cet entretien de CETECO, M. Serge Dioman, il est expert en industrie pétrolière d'ailleurs, il est sur une plateforme pétrolière en haute mer et avec lui nous échangeons sur l'augmentation du prix du carburant à la pompe. Alors, M. Dioman, nous parlions des problèmes endogènes, tout ce que vous avez expliqué, le parcours, vous avez parlé des conflits entre la Russie et l'Ukraine, vous avez parlé des conflits entre l'Azerbaïdjan. Moi, j'ai une question à vous poser. Donc, les prix ne vont pas se stabiliser si ces conflits persistent. C'est ce que vous êtes en train de nous expliquer. Dans ce que j'explique et ce que j'avais dit, c'est que les prix sur les marchés, les marchés, c'est-à-dire à l'origine, les prix sur les marchés du brut vont aller, vont s'enrouler, les prix sur les marchés des produits finis vont s'enrouler et en ce moment, les prix au niveau à la pompe, comment est-ce qu'ils seront accueillis à la pompe? Ils vont être accueillis en fonction des mécanismes qui vont être appliqués par le gouvernement. C'est, comme j'ai dit, la répercussion pour certains pays qui vont répercuter en direct et l'ajustement qui va permettre de pouvoir, qui va faire qu'on ne va pas répercuter en direct, mais va réduire dans un élan social. Donc, est-ce que ça va monter dans les jours qui vont venir? C'est sûr que le gouvernement prendra la bonne décision, que l'impact social soit le moins bien possible. Alors, comment expliquer qu'un pays comme l'Arabie Saoudite, grand producteur de pétrole, décide tout d'un coup de limiter sa production à plus d'un million de barils? Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Et normalement, cette limitation était dans une période bien précise, mais il se trouve qu'elle persiste, elle continue. On a l'impression qu'elle est constante. Est-ce que l'Arabie Saoudite va continuer à produire un peu plus ou elle va toujours se limiter à ces un million de barils? Comment est-ce qu'on peut expliquer ce choix de l'Arabie Saoudite? Il est très bien de comprendre que l'Arabie Saoudite et la Russie font partie du cartel qui s'appelle l'OPEP+, mais ce n'est pas le seul cartel présent sur la scène pétro-gazière. Il y a d'autres cartels qui sont aussi présents, il y a aussi des particuliers en clif, des spéculateurs en clif. Et donc, lorsque l'Arabie Saoudite, qui est sans, par exemple, qu'il va avoir une perturbation sur le marché, par exemple, du brut, elle peut, par exemple, prendre la décision de réguler ce marché en réduisant sa production. Mais là, dans le cas d'espèce, ce n'est pas fait dans un appât de gain. Il peut y avoir des raisons internes, géostratégiques internes, propres à l'Arabie Saoudite. Mais il faut reconnaître que dans un temps, aujourd'hui, l'Arabie Saoudite réduit sa production de plus d'un million de barils par jour. L'Arabie Saoudite, aujourd'hui, achète du pétrole des côtés de la Russie. Parce que le fait que la Russie n'arrive pas à prendre son pétrole, c'est un pétrole qui ne se vend plus à son prix régulier. Non, c'est du pétrole des côtés. Donc, les pays exportateurs qui vont acheter le pétrole de l'Arabie Saoudite, c'est un déficit, c'est un gap qui peut, de leur côté, en interne, les conduire à réduire leur position à peu, pour ne pas avoir un avantage trop important de plus sur le marché. Dans tous les cas, cette décision prise par l'Arabie Saoudite, ce n'est pas une décision faite pour s'arrêter dans les prochains jours, elle va perdurer au moins jusqu'à l'affaire de l'Arabie 2003. Et cela, c'est dans un besoin de réguler le marché. Malheureusement, cette décision de l'Arabie Saoudite, cumulée, prête une tension, un choc sur l'offre pétro-gazière et, par exemple, là, prête également un choc sur le marché des produits finis, qu'elle est arrivée prise par la pompe de l'Arabie, à partir de là, tout par un emplosé. Et là, qu'est-ce que les Ivoiriens peuvent faire face à cette augmentation subite ? C'est une véritable douche froide. Aujourd'hui, la première des choses pour l'Ivoirien, c'est de savoir, d'avoir aujourd'hui, de s'informer sur les mécanismes qui régissent les marchés du pétrole brut, les marchés finis, comme nous sommes en train de le faire. D'abord, être informé. Parce que quand on est informé, on sait ce qui se passe et on sait que ces endroits ne sont pas de l'apanage des gouvernements en particulier, en France, pas de l'apanage du gouvernement Ivoirien. Ça, c'est la première des choses. En partie de là, il suffit maintenant d'avoir un comportement citoyen. Le comportement citoyen, c'est-à-dire, quand le gouvernement ne répète pas, qu'il n'applique pas répétition et qu'il n'applique un ajustement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de subvention prise par le gouvernement, il faudrait maintenant que, dans un acte de comportement citoyen, l'Ivoirien puisse comprendre qu'il a une part à faire. Ce qui n'est pas acceptable, c'est par exemple ne pas s'informer, ne pas savoir ce qui se passe et aller dans des commentaires, dans des polémiques, alors que ce qui se passe est clairement expliqué, clairement compréhensible et ce n'est pas un gouvernement en particulier qui reste là. Maintenant, du point de vue africain, qu'est-ce qui peut être fait ? Je vous ai cité la place de marché des produits finis, dont nous dépendons par exemple celui du marché de l'Amsterdam, d'Amsterdam, d'Amsterdam, d'Ambers, qui est l'Arab, mais ce sont les marchés qui sont en Europe. Nous sommes arrêtés sur les marchés européens. Nous achetons ces produits, il faut les transporter, nous avons des coûts. Donc aujourd'hui, c'est une question qu'on se demande. Est-ce que les Africains ne sont pas capables, avec un pays comme le Nigeria, qui produit plus de 2 millions de barils par jour, un pays comme l'Angola, qui fait plus de 1 million de barils par jour, est-ce que les Africains ne sont pas capables de créer des places de marché des bruts ou une place de marché des produits finis, voire faire baisser cela ? Dans mon avis, c'est possible. Mais ce n'est pas le problème. Le problème aujourd'hui, c'est que dans une place de marché, il faut avoir une devise commune, parce que les autres ont le dollar. Alors, quelle est la devise qu'on va utiliser en Afrique ? Ensuite, il faut avoir un brut de référence. Le Brunilite, qui est le brut d'Igérian, aujourd'hui, il est aussi après le brut Azirilite d'Azébaïdjan, elle est des bruts les plus cotés aujourd'hui. J'ai dit bien même cotés, plus que le print. Bien cotés, plus que le print. Mais aujourd'hui, comme on se fait que, bénéficiant d'un brut plus coté que le print, on est obligé d'aller sur des marchés, qui ne sont pas des marchés, qui sont des marchés hors du continent. Voilà, c'est le problème. C'est-à-dire que nous n'avons pas de temps pour avoir une devise commune. C'est-à-dire que voici une devise commune. Nous ne pouvons pas de temps pour avoir un brut de référence. C'est-à-dire qu'on choisit un pays en particulier qui va donner le brut de référence, qui va donner le gap, enfin le top sur les prix. Nous ne pouvons pas de temps pour avoir une place de marché. Où est-ce que ça va résider ? Dans quel pays ? Nous ne pouvons pas de temps pour avoir les zones de stockage des produits. Comprenez, donc je veux dire que quand on parle de l'Afrique, la solution se trouve en Afrique. L'Afrique est très proche de la solution, mais elle est à la fois très loin de la solution. C'est peut-être ce que je veux dire. Oui. C'est-à-dire qu'on est très proche de la solution parce qu'on a toutes les billes en main, mais on est très loin de la solution. D'accord. Et pendant ce temps, les consommateurs continuent de subir ? Pendant ce temps, les consommateurs continuent de souffrir parce que derrière, nous sommes arrivés sur des marchés où nous n'avons pas la main. Et si nous n'avons pas la main, le gouvernement n'est pas la main. Nous ne faisons que subir. Alors, c'est un message, c'est une question, je ne dirais pas un message parce que je ne suis pas celui qui est fondé pour des sans-messages, mais je pense toujours, comme toute personne, comme tout expert international dans ce domaine, pourquoi l'Asie a ses places, l'Europe a ses places, l'Amérique a ses places, et l'Afrique, qui est aujourd'hui plusieurs pays membres de l'UPP+, n'est pas capable d'avoir des places de marché brut, des places de marché de produits finis, au moins, ne serait-ce que faire sauter ou bien réduire au minimum, être acceptable, les binômes, aux transports, aux assurances, tout ça. Voilà, c'est un peu la question qu'on se pose. D'accord. Monsieur Dioma, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien sur la hausse des carburants, mais en début d'émission, bien avant, c'était un off, vous avez souhaité faire un coucou à tous ceux qui sont sur Terre parce que vous êtes sumer. Oui, exactement. Je reviens encore pour saluer tous mes maires, comme on s'appelle ici, nous sommes des hommes de maire, encore petit, voilà. Je salue tous les hommes de maire du projet et surtout nos familles, comme je dis, parce que nous sommes éloignés de nos familles durant de longs mois en maire, des besoins de la production, et c'est le mieux quand même de saluer nos familles pour leur patience, leur compréhension, et aussi tous les Ivoiriens qui nous soutiennent dans cette mission. Et c'est aussi le mieux de lancer un message aux Ivoiriens de s'intéresser à la formation, à la figure pétro-gazière. Le pétrole ne va pas finir, il y en a du pétrole. S'il n'y a pas d'un Ivoirien qui s'intéresse, qui se forme, pour prendre la main, et ça risque d'être problématique. Merci, M. Durman. Merci, merci. Et c'est sur ces mots que nous mettons un thème à cet entretien qui était consacré à la hausse du carburant à la pompe. J'espère que vous avez bien compris et que vous avez entendu les explications de notre expert en industrie pétrolière. Merci. et l'information se poursuit sur cetinfo.ci et la chaîne Cet'Info. Au revoir.